Musique Nous allons aujourd'hui continuer pour cette dernière émission. Donc nous allons être assez nombreux avec beaucoup d'invités, toujours différents, toujours des invités de talent, bien entendu. Laurent Croisier, bonjour. Vous dirigez l'Opéra de Bordeaux. On parle de direction du développement et de la communication. Alors d'abord, ça consiste en quoi votre rôle ? C'est un rôle assez, comment dire, assez vaste quand même, puisque en fait la direction des publics et du développement, c'est une direction qui comprend plusieurs services, donc l'accueil des publics, la communication, le développement commercial et également toute une partie que l'on nomme aujourd'hui action culturelle, c'est-à-dire une action de formation, de sensibilisation des jeunes publics, notamment aux formes d'art que l'on propose, danse, concert, opéra. Vous pouvez nous parler des dernières représentations qu'il y a eues ici à l'Opéra de Bordeaux ? La saison s'est terminée avec un spectacle fabuleux qui était Atis, de Jean-Baptiste Lully. C'est une production qui avait fait une production historique, puisqu'elle avait été produite en 1987 à Paris. C'est un petit peu à cette époque-là qu'on a assisté en quelque sorte à la résurgence d'une production dite baroque, c'est-à-dire de cette musique du XVIIe siècle qu'on avait peu vue en scène. Et donc William Christie et Jean-Marie Villegier, qui étaient deux spécialistes de musique ancienne, s'étaient associés en fait pour donner naissance à une production qui va faire date. Et grâce à une sorte de passionné, de mécène d'Américain qui s'appelle M. Stanton, qui avait vu cette production à cette époque-là à Paris, il a souhaité investir beaucoup d'argent pour pouvoir une fois dans sa vie revoir cette production. Et c'est pour cela que dans ces derniers mois, cette production s'est peu à peu reconstruite et elle a été présentée à l'Opéra Comique à Paris, à Versailles, à Bordeaux, également à Caen, et elle va partir à New York pour que M. Stanton puisse assister à la représentation qu'il souhaitait. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'histoire ? Comment cet opéra a été construit ? Au milieu du XVIIIe siècle, Bordeaux possédait une salle de spectacle qui se situait près de l'actuelle cour Victor Hugo. Et cette salle de spectacle va brûler. Et là, c'était une salle assez importante qui pouvait accueillir jusqu'à 1500 personnes. Pendant quelle année là ? On est autour de 1760. Et donc, cette salle ayant disparu, il va être nécessaire de construire une nouvelle salle à Bordeaux. On est un petit peu avant 1760, 1755 pour être précis. Et donc, le gouverneur de Guyenne, qui s'appelle Louis-Armand du Plessis, maréchal-duc de Richelieu, va souhaiter doter Bordeaux d'une nouvelle salle de spectacle. Et digne de sa richesse aussi, puisque vous savez que la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est la grande période de l'essor de Bordeaux. Et donc, le maréchal-duc de Richelieu va faire appel à Victor Louis, qui est un architecte qui n'est pas à Bordeaux, qui est né à Paris, et qui va venir à Bordeaux avec son esprit, avec ses techniques de construction, entre guillemets, du Nord, et qui va construire ce cédebre qu'on en connaît aujourd'hui. Pas toujours avec, comment dire, une chaleur des Bordelais, qui, pour la plupart, ont mal digéré, puisqu'on est dans la métaphore gastronomique, ont mal digéré le fait que ce soit un architecte non-Bordelais qui a été choisi pour édifier leur grand théâtre, si bien que les travaux durent de 1773 à 1780. Et qu'en 1780, quand le théâtre est terminé, Victor Louis n'est pas invité à l'inauguration de son propre théâtre. Ça montre un petit peu le degré d'hostilité qui existait, ça a bien changé aujourd'hui. Il y a 1114 fauteuils, à l'époque de Victor Louis, on accueillait 1800 personnes, parce que la plupart des spectateurs assistaient au spectacle debout, au parterre, en bas, alors qu'aujourd'hui, il y a des sièges. Le confort a accru, mais la capacité d'accueil a diminué. On a, si vous voulez, 5000 abonnés, c'est vrai, mais sur la totalité des représentations de la saison, c'est un chiffre qui laisse la place à de très nombreux spectateurs qui ne sont pas abonnés. On a tout un tas de manifestations, de concerts, voire même de récitals, qui sont au prix de 6 euros, notamment les midis musicaux, où un artiste qui est présent dans une production d'opéra vient chanter, accompagné par un pianiste, c'est entre midi et deux, généralement le vendredi, et là, le prix est donc à un tarif moins cher qu'une place de cinéma. C'est une manière pour nous vraiment d'ouvrir les portes à toutes et à tous pour être sensibilisés à l'art lyrique ou l'art musical. Donc on a Charles Jude aussi. Bien sûr, Charles Jude qui dirige le ballet depuis 1996 et qui a fait de cette compagnie, sans chauvinisme, probablement la deuxième compagnie de danse dite classique au monde après l'Opéra de Paris. Et donc c'est une compagnie qui a été décorée à Edinburgh, qui a été décorée à Cuba et qui tourne un petit peu partout dans le monde, des Etats-Unis au Japon en passant par la Russie. Donc c'est une très belle réussite. Et la saison se termine avec Gisèle jusqu'à mardi soir, qui est aussi un très beau ballet du répertoire romantique. Vous, vous êtes vraiment quelqu'un qui s'intéresse aussi à l'art culinaire justement. Oui, comment dire, la cuisine, le vin, c'est un petit peu la même philosophie de partage que le spectacle. On ne crée pas un spectacle pour soi. Donc l'objectif c'est de le créer pour le partager. Aussi peut-être de certaines sensibilités dans la manière dont on prépare le spectacle, l'élégance, le raffinement que l'on met à présenter le spectacle, comme on présente, on dispose dans l'assiette. Voilà, tout ça c'est des éléments, des ponts qui existent entre l'art culinaire ou gastronomique en général et l'art du spectacle vivant. Je vais juste rebondir sur les réflexions que faisait Laurent à l'instant. L'art culinaire s'est précisément développé en même temps que les autres arts sont développés. Les Épicuriels c'est une scénographie. C'est une scénographie, il y a une scénographie pour les centres des chefs, il y a une scénographie différente finalement, qui serait on pourrait presque dire de la cuisine de la rue, des arts de rue, qui est mise en scène en bas sur les ailes et tournies. Et je crois que dans le stand des hôtels d'Épicure, on a vraiment conscience du caractère éphémère de la restauration qui est servie tout au long de ces Épicuriels et qui dit, c'est un éphémère, évidemment, commence déjà à parler de spectacle. Vous savez, quand on donne un spectacle d'opéra, et c'est le propre du spectacle vivant, finalement le spectateur qui vient assister à ce spectacle assiste à un spectacle unique qui n'existera pas le lendemain et qui n'est pas reproductible. Et ce soir-là, le chef va avoir tel ou tel dynamisme, telle voix de tel chanteur va être parfaitement velouté, le chanteur va être lui-même engagé dans son rôle, et puis le lendemain, ça va être un petit peu différent. Donc ce caractère unique rapproche aussi des arts culinaires. Lorsqu'un chef vous sert un plat, c'est peut-être pas tout à fait le même assaisonnement, c'est peut-être pas tout à fait la même disposition, c'est selon son inspiration que va naître l'assiette que vous allez manger le soir, où vous allez dans telle ou telle table. Alors moi je suis en fait originaire du sud-est de la France, je suis né à Valence, dans la Drôme, et donc tout petit peu plus au sud, voire même en face, c'est-à-dire côté Ardèche, et notamment autour de Saint-Péret, de la Roche de Crusole, ce sont déjà des terroirs à truffes, et donc c'est un... Ah ben voilà, ce sont des tubers estivum, parce qu'on voit que l'intérieur est blanc, et non pas des tubers mélanosporum, qui est la truffe d'hiver, dite la plus prestigieuse, la truffe du Périgord. C'est délicieux en petites tranches, comme ça, en salade, avec un petit peu de fleur de sel, qui peut accompagner tout un tas de choses. Alors l'objectif d'écrire ce livre sur la truffe, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, la truffe ? Exactement la même chose que le petit ouvrage que j'ai publié il y a quelques années sur le Grand Théâtre, c'est que la truffe, c'est, comment dire, ça a une sorte de connotation de produit de luxe, extrêmement cher, inaccessible, bon, c'est un peu vrai, mais on n'est pas obligé de consommer un kilo de truffe. Je crois qu'il y a énormément de passerelles entre la création culinaire et la création artistique. Beaucoup de grands chefs, aujourd'hui, se font aider par des designers pour composer leurs assiettes. par exemple. Donc ce souci de l'esthétique, ce souci du beau, quel qu'en soit le moyen d'expression, fait que ce sont des arts partagés. Nous commençons la saison avec Madame Butterfly. Ensuite, on a une très belle oeuvre, moins connue que Madame Butterfly, qui est Les Enfants Terribles. C'est un opéra de Philippe Glace. Philippe Glace, c'est un compositeur contemporain, mais qui a une musique, ça s'effraie un peu quand on dit ça, généralement, une musique qui est très accessible, très mélodieuse. Et il a composé cette partition pour trois pianos. Et il y a une atmosphère incroyable qui se dégage de cet univers, qui, de plus, évidemment, est basée sur le texte de Cocteau. Et donc, il y a toute l'intensité de ce drame de jeunes gens, d'adolescents, qui s'interrogent sur la vie. Et puis ensuite, plusieurs opéras, Macbeth de Verdi, Alcina de Handel, qui est aussi, peut-être, le chef-d'oeuvre de Handel, qui a été composé en 1735 pour l'ouverture du Covent Garden de Londres. Carmina Burana, qui va commencer la saison du ballet. Ensuite, pour les fêtes de Noël, le traditionnel Cast Noisette, qui est une magnifique pâtisserie, à la manière de, je ne sais pas, Pierre Hermé, par exemple, si on peut citer un nom. Voilà, qui en chante petits et grands, comme la pâtisserie de Pierre Hermé. Voilà. Et puis ensuite, la saison se terminera avec deux ouvrages. Une soirée plutôt américaine autour de Gershwin. Et puis, le ballet termina sa saison avec un hommage à Marius Potipa, qui est un des plus grands chorégraphes du 19e siècle et qui fut premier danseur de demi-caractère, ici même, au Grand Théâtre de Bordeaux, où son père était maître de ballet. Et il est resté quelques mois. Et puis, M. Deveria, qui était le directeur du théâtre à ce moment-là, en 1844, a fait faillite. Et Petipa est parti. Dans un premier temps, pour suivre son art à Paris. Et à Paris, il a été détecté par M. Gedenov, qui était présent dans une de ses soirées de gala. Et il a jugé que ce danseur et chorégraphe pourrait faire carrière en Russie. Il l'a invité en Russie, où il a oeuvré à éblouir de sa technique et de ses chorégraphies les théâtres impériaux de Russie. Et c'est là qu'il a créé La Belle aux Bois d'Ormands, Le Lac des Signes, Raimonda, Paquita, enfin, tous les grands ballets dix classiques. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment, de nous avoir appris toutes ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada